Bonjour tout le monde. Il y a une dizaine d'années, vous avez sûrement des statistiques vous expliquant qu'en 2030, 70% de la population humaine allait vivre dans les villes. Ça a créé une bonne opportunité pour des travaux sur l'idée d'une ville intelligente. Donc, qu'est-ce qu'une ville intelligente? Si nous avons tellement de personnes qui vivent dans des villes, comment est-ce que nous allons pouvoir gérer les ressources? Comment est-ce que nous allons gérer les ressources rares pour pouvoir répondre à nos besoins aujourd'hui? Donc, cela a créé une opportunité pour les sociétés technologiques de pouvoir fournir des systèmes informatiques pour pouvoir répondre à ces problèmes. Alors, ce sont les problèmes de qui? Des problèmes qui ont un effet sur qui? Donc, qui vous allez sur Internet et que vous tapez ville intelligente, vous allez peut-être trouver ce genre d'images des bâtiments très jolis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun être humain. Les villes intelligentes ont été très critiquées pour n'avoir pu donner de valeur à la société humaine. En général, elles ne sont pas inclusives et donnent plutôt de la valeur aux grandes multinationales et qui dépendent des avoirs propriétaires. Elles ont été critiquées également parce que quand vous voyez le fait que les citoyens n'ont pas les compétences techniques d'utiliser ces technologies, d'utiliser ces données, alors comment est-ce que les citoyens vont pouvoir être responsables de ces données s'ils ne peuvent même pas s'en servir? Ensuite, elles ont été critiquées parce que nous n'avons pas pu avoir de politique qui protégeait les citoyens sur les protections des données. La bonne nouvelle, et la bonne nouvelle pour nous surtout, c'est que maintenant, nous avons une nouvelle vague de villes intelligentes. C'est bien pour nous parce que cette nouvelle vague d'approche vers les villes intelligentes comprennent que le partage du commerce est un bon moyen d'innover pour les citoyens. Séoul, en Corée du Sud, par exemple, essaye d'aborder ces problèmes urbains avec l'émergence d'une économie collaborative avec des écoles et des entreprises collaboratives. Il y a la ville de Bologne, où ils essayent de mettre le pouvoir de la ville entre les mains des citoyens. Ils ont un conseil des citoyens pour pouvoir encourager le développement de capital urbain pour tout le monde qui vit dans cette ville. Et l'autre ville modèle, Amsterdam, et l'idée, c'est qu'à travers la production personnelle, les citoyens dans les villes peuvent utiliser un modèle avec les données, la production et l'évolution des données plutôt, et être plus durables de cette manière. Cette diversité, ces approches ont une chose en commun pour les villes intelligentes, le fait qu'elles reconnaissent le droit des citoyens à contribuer. Dans la ville intelligente numéro un, le citoyen était un consommateur de technologies et sa participation était plutôt limitée à devoir demander les horaires de la collecte des déchets, par exemple. Maintenant, par contre, le citoyen n'est pas seulement un utilisateur, mais est un agent qui génère des données et qui peut innover et faire développer ces villes, justement, par rapport aux initiatives qui importent aux personnes. Laissez-moi vous donner un exemple de villes qui utilisent le pouvoir des citoyens pour changer. Nous travaillons avec Bristol, avec l'approche Bristol. Nous nous sommes rendus compte que si nous pouvons faire participer les citoyens, nous pouvons faire développer la manière dont les villes se développent. Donc, nous avons besoin d'un cadre. Nous devons commencer non par les technologies, mais par les problèmes, les choses qui importent vraiment aux citoyens pour que ce programme puisse délivrer de la valeur aux citoyens en utilisant les conseils administratifs. Ensuite, nous sommes passés à la conception des structures de données qui vont donner aux utilisateurs et aux acteurs une raison de collaborer. Ensuite, nous déployons les technologies qui ont été développées par les citoyens ainsi que les compétences qui sont disponibles aux citoyens. Le but ultime de ce cadre est de développer l'approche basée sur les citoyens où les technologies ouvertes et le savoir-faire peuvent aider d'autres communautés qui font face aux mêmes problèmes et inciter au changement. Pour l'approche de Bristol, nous avons travaillé avec des communautés pour savoir quels problèmes les importaient. Par exemple, les personnes de Bristol s'inquiétaient d'une chose qui n'avait jamais été abordée avant, c'était les déchets. Ce n'est pas seulement quelque chose qui soit mauvais pour votre environnement, mais l'humidité n'est pas seulement quelque chose qui peut endommager votre maison, c'est quelque chose qui peut empêcher les personnes de faire fonctionner leur ménage. Donc, quelque chose qui peut être petit, en fait, a de grandes conséquences. Donc, nous avons travaillé avec les communautés pour développer des données pour pouvoir non seulement créer des groupes. Vous voyez là qu'il y a une petite grenouille à droite, vous la voyez? C'est un détecteur d'humidité qui a été créé par les citoyens à Bristol qui peut être emprunté par d'autres citoyens pour le développer, le déployer chez eux où il y a des problèmes d'humidité. Nous avons non seulement créé ces outils-là, mais nous avons pu développer une plateforme de données qui non seulement donne une vision du problème de l'humidité sur la ville, mais qui récolte aussi des données pour pouvoir voir à quel point ce problème est répandu sur la ville. Comment l'humidité est liée à la santé, par exemple. Cela aide également les rechercheurs à pouvoir étudier la manière dont ce problème touche les populations. Donc les citoyens ont un moyen d'aborder le problème très facilement. Cela crée également des opportunités pour le conseil de la ville pour voir pourquoi ce problème se développe. Donc les personnes maintenant peuvent collaborer et participer aux solutions de ce problème. Ce modèle pourra être utilisé pour d'autres problèmes des citoyens qui touchent les citoyens d'une ville. Donc en utilisant cette façon communautaire de récolter des données, nous pouvons créer des outils qui sont ouverts à tous et qui pourraient être utilisés par d'autres communautés. Donc c'est une nouvelle forme de participation des citoyens qui utilisent les agences, leurs responsabilités et la propriété de la ville. Ce qui est intéressant, c'est que Bristol ne va pas seulement résoudre le problème de l'humidité à Bristol, la ville va également résoudre ce problème pour vous et pour vous également. Parce qu'en faisant cela, ils ont vu que 50% des villes de l'Europe ont de l'humidité. Donc en partageant et en collaborant ces solutions citoyennes, Bristol devient une ville contribuante. C'est un nouveau type de ville qui travaille avec les citoyens pour partager les savoir-faire et pour développer les compétences pour que nous puissions aborder nos problèmes. En développant ces idées communautaires qui peuvent être déployées ailleurs, au niveau participatif, les personnes peuvent s'approprier ces solutions ayant créé de nouvelles. Donc ce qui s'ensuit, c'est que nous aurons des solutions participatives qui peuvent résoudre ces solutions pour d'autres villes. Donc la première ville intelligente, regardez la manière dont la technologie pourrait nous aider à gérer les ressources, mais la ville contribuante tient une nouvelle approche, ce qui est la compréhension de la manière dont nous pouvons co-créer de l'abondance. Imaginez à quel point ce serait intéressant si les villes contribuantes développaient des idées à partager avec d'autres villes. Donc en collaborant, nous pourrions aborder ces problèmes urbains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mara.